On nous parle de main tendue, on nous parle de main tendue, on nous parle de main tendue, de main tendue, quelle main tendue il faut se dire la vérité on nous parle de quelle main tendue mains tendues de pièges, mains tendues de pièges, on nous parle de mains tendues, quelles mains tendues de pièges, comment est-ce que des responsables peuvent parler de mains tendues pendant qu'il y a des gens, des prisonniers politiques, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. D'abord, la main tendue débute par là, qu'on libère tous les prisonniers politiques. C'est cela la main tendue. Au lieu qu'on commence à faire des dialogues, des discours, tout, 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 ça doit débuter par ça. Je ne dis pas les criminels qui ont fait des crimes, mais les prisonniers politiques, les innocents qui ont été ramassés sous œufs, qui ont été pris comme ça. On parle de mains tendues. Mains tendues. Quelles mains tendues ? Franchement, il faut se dire la vérité. Mais je me pose une question. En Guinée, si réellement, le professeur Alpha Conde, il a des conseillers là-bas qui vont lui parler, qui vont lui poser des actes, c'est-à-dire des actes directs. C'est triste. 2010, on a vu ici, vous avez dit que Guinée is back. Au lieu de Guinée is back, on a fait Guinée en dix ans en arrière. Ce n'était pas Guinée is back. La Guinée s'est retournée encore en arrière. Quand on parle de ces vérités, ce n'est pas des incitations. Toi qui es en train d'enregistrer, de copier la vidéo pour aller transformer à ta manière, je te le dis directement dans la même vidéo, que dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, il y a ce qu'on appelle les subsections, les critiques et subsections, c'est-à-dire à l'état qu'on fait. Et ce qui est normal, ce qu'on a vu, on a le droit de le dire. On ne peut pas nous empêcher de le dire. On n'insulte pas quelqu'un, on ne manque pas de respect à quelqu'un, on n'incite pas à la violence, ni on ne fait pas trouble à l'ordre public. On fait seulement des critiques et subsections. Vous êtes venu nous dire que Guinée is back en 2010. On n'a pas vu Guinée is back. En 2015, il y a eu beaucoup de promesses telles que la promesse pour dire que les élèves, un étudiant, une tablette. Jusqu'en 2020, on n'a pas vu ces tablettes. On n'a pas vu ces tablettes. Donc du coup, nous sommes en 2020 et on nous parle de panier de la ménagère. Panier de la ménagère. Panier de la ménagère. C'est triste. C'est triste. Donc 2010 là, panier de la ménagère n'était pas au menu quoi. 2015, panier de la ménagère n'était pas au menu quoi. C'est en 2020 que panier de la ménagère est venu au menu. Parce que pourquoi? Guinée is back de 2010, c'était pour les hommes. Tablettes et d'autres promesses de 2015, c'était pour les hommes aussi. Maintenant, 2020, c'est panier de la ménagère quoi. Panier de la ménagère. C'est triste. C'est triste. Ayez un peu de pitié pour cette population. Ayez le minimum de pitié. Parce que j'ai lu un article tout à l'heure que le président dit qu'il sera impitoyable. Il dit dans cet article, je l'ai vu sur Africa Guinée point com, l'un des médias les plus populaires de Guinée. Africa Guinée point com qui a relayé un interview du président qui dit qu'il sera impitoyable. Envers qui? Envers qui? Envers qui? Donc, les luttes que vous avez menées au temps du feu président Ahmed Sekou Touré, qui a fait que vous êtes sortis du pays, les trucs qui s'est passé à cette époque, vous nous ramenez encore ces choses-là. Le discours du président, ça m'a tué, ça m'a, c'est-à-dire, ça m'a encore dit que lui, il ne peut pas. Je vous dis que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas un insulte, ce n'est pas une incitation, ce n'est pas un trouble à l'ordre public. Monsieur le président Alpha Condé, vous ne pouvez pas faire l'affaire de la Guinée. Un point mille tirets. C'est mes critiques à moi, je le dis. Vous ne pouvez pas faire notre affaire. Je t'ai dit, si tu viens ici, je te frappe. Vous ne pouvez pas faire notre affaire. C'est clair et net. vous ne pouvez pas. Parce qu'on vous a donné un mandat. On vous a donné deux mandats. Et vous nous forcez à faire un troisième mandat. Vous, au lieu de venir faire un discours de réconciliation nationale, vous dites que celui qui va sortir sa queue, que vous allez la couper. C'est dommage. Et que vous serez impitoyable. Donc quand même, quand même, vous êtes un président. Qu'on l'accepte ou non, vous êtes un président. Vous êtes devenu un président. C'est dommage. Très dommage. Très dommage. Les luttes que vous avez faites pendant des années. Pour cette démocratie guinéenne. Aujourd'hui, vous dites que, ah, vous allez demander les gens qui ont construit des belles maisons, comment ils les ont eues ? Avec quel argent ? Comment ils les ont gagnées ? On se demande que votre présidence, c'est pour développer la Guinée ou c'est pour contre les Guinéens. Certains Guinéens. C'est triste. L'on se demande que votre présidence, c'est pour développer le pays, pour faire avancer le pays, les Guinéens main dans la main ou c'est pour contre certains Guinéens. C'est triste. C'est triste. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Au lieu de dire que vous serez impitoyable. Regardez Kaloum. C'est sale. Ça pue. L'eau de caca. Ça coule partout. Quand vous passez dans les coins et le coin de Kaloum vers les ports, les cornices, c'est sale. Conakry est sale. Nettoyer Conakry. Récruter des jeunes qui sont sans emploi. Les slogans qui sont sortis durant la campagne pour dire que T'es à volonté. Wi-Fi gratuit pour tous. Laissez tout ça. Prenez les jeunes. Employez-les pour qu'ils puissent faire quelque chose pour leur pays. C'est ce que moi, en tant que fils et petit-fils, a à vous donner. C'est dommage. C'est dommage. Très, très dommage. Très dommage. Très dommage. Oui. Très dommage. Et quand on dit ça, il y a des gens qui sont là. Ils nous insultent. Ils pensent qu'on parle mal. Mais à ceux que nous sommes en train de le dire, ils savent que c'est des critiques et suxections. Très simplement, calmement. Comme ça là. Il y a plein de choses à faire pour la Guinée aujourd'hui que de se tourner contre d'autres Guinéens. Plein d'autres choses à faire pour le pays. Après, partir dans l'honneur. Plein d'autres choses à faire pour le pays. Au lieu de se retourner contre certains Guinéens. Au lieu de se retourner pour dire, ah, je serai impitoyable. Voilà. C'est ceci, c'est cela. Comme on l'a si bien vu et entendu. Ce ne sont pas des inventions que nous sommes en train de dire. Que je suis en train de dire. C'est-à-dire, c'est un interview télévisé que le président, il a parlé en français et en soussou. Oui. Non, quand même. Quand même. Quand même. Panier de la ménagère. La Guinée a besoin de plus que ça. Panier de la ménagère. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ayez un peu de pitié pour ce pays. Ayez un peu de pitié pour cette population. Les gens ne vivent pas. En Guinée, les gens ne vivent pas. Ils survient. Les gens ne vivent pas en Guinée. Nous sommes en train de survivre. On survit. Du jour au lendemain. On n'a pas d'emploi du temps. Les gens n'ont même pas de conditions sociales. Pour se faire visiter. On manque des hôpitaux dans notre pays. Panier de la ménagère. Couper les queues des gens. On manque les hôpitaux. On n'a pas les hôpitaux. Nos enfants n'ont pas les bonnes écoles. Couper les queues. Nos mamans. Nos grands-mamans. Quels sont leurs avenirs? Nos parents sont là. Ils ont travaillé pour l'administration. Leur pension. Ça s'est évaporé. Couper les queues des gens. Ça c'est des choses à faire. Des choses à mettre en place. Couper les queues des gens. Pendant qu'il y a. Dans tout Konakry. Il n'y a pas de route. Comment circuler? Couper les queues des gens. Pendant que. Tous les Guinéens. Sont aujourd'hui divisés. Assis. Couper les queues des gens. Pendant que certains groupes. Ne cherchent qu'à se remplir les poches. Le reste du pays. Il s'en fout. Couper les queues des gens. La Guinée. A beaucoup d'autres problèmes. Gros problèmes. A gérer. Que de chacharder. Sur certains Guinéens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le minimum de pitié. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et. Pensez. A ce même Dieu là. Qui vous a donné ce pouvoir. Il est capable de faire. Encore. Autre chose. Que vous ne vous attendrez pas. C'est simple. Le minimum de pitié. Le minimum. De pitié. Panier de la ménagère. La Guinée souffre aujourd'hui. Quand vous partez. Dans les grands hôpitaux. Aujourd'hui. Ignace. Dine. Donka. C'est pitoyable. Quand vous envoyez vos malades. Tellement que les conditions. Sont tellement mauvaises. Ça ne fera que. Empirer. Les conditions de votre malade. La Guinée a beaucoup de. Problèmes à gérer. Que de chacharnés à dire que. Ah. On veut savoir. Comment lui. Il a eu le bien là. On veut savoir. Comment eux. Ils ont eu ça. Ils ont eu avec quel argent. Développer votre pays. Travailler pour votre pays. Et partir dans l'honneur. Malgré avec tous les critiques. Que les gens ont dit sur vous. On dira que. Le troisième mandat. Qu'il a forcé à faire. Quand même ça. Il a travaillé. Il a fait. Parce que. Le premier. Et le deuxième. Sont nuls. Et non à venir. Pour moi en tout cas. Nul. Et non à venir. Nul. Et non à venir. Donc. Panier de la ménagère. La Guinée. A besoin de plus que ça. S'il vous plaît. Couper les queues de gens. Restez impitoyable. Non. Laisser la justice divine. S'occuper de toutes choses sur terre. La justice divine. Elle est plus forte que tout. La justice divine. Elle est plus forte que tout. C'est aussi simple que ça. A comprendre. Aussi simple que ça. A comprendre. Les gens. Les autres. Ils sont en train de chercher leur argent. Vous êtes. Votre. Vous êtes. Le président. Vous faites. Ce que vous voulez. Ben oui. Votre devoir. En tant que père de famille. D'une nation. C'est de s'occuper. De sa famille. Réconcilier sa famille. Aider sa famille. A se développer. Ensemble. Votre devoir. C'est cela. C'est tout. Votre devoir. C'est ça. C'est dommage. Vraiment dommage. 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 Panier de la ménagère. Quel panier de la ménagère. Pendant que nos grands-parents sont dans Bouloubini ici. Ils marchent dans l'eau de caca. Dans la boue. Des coins et recoins ici. C'est-à-dire qu'on est bouloubini ici. Quand tu sors. Le grand con de Bouloubini. Où tout le monde passe. Et 4-4 passe. Tu vois. Les routes sont gâtées complètement. Il y a l'eau là-bas. L'eau de caca. Quand tu passes. Il faut que tu te bouches le nez pour passer. Il faut que tu te bouches le nez pour passer. Ça c'est des petits trucs minimes. Petits trucs minimes. Vous appelez les trucs comme ça. On fait ça. On s'occupe du coin. Tranquillement. Tranquille. Mais. Comme l'Etat c'est le peuple. Le peuple aussi. Peut s'en occuper. Pour assainir son environnement. Le moment viendra. Inch'Allah. Que le peuple aussi fera ça. De lui-même. Parce que c'est le peuple qui est en train de souffrir de ça. Oui. C'est eux qui sont en train de souffrir. Nous. Vous sortez au dehors. Vous sentez. C'est dommage. C'est dommage. La Guinée a des milliers de problèmes à régler. que de rester impitoyables envers la Guinée. La Guinée a des milliers de problèmes à régler. S'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. La Guinée a des milliers de problèmes à régler. Aidez-nous à régler ces problèmes. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sans injures. Sans inciter. Sans insulter. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je vais vous dire une chose ici. Tous qui sont en train de me regarder. Que vous soyez de la mouvance. Ou de notre partie. UFTJ. La vérité sur les Guinéens. Sur la Guinée c'est quoi. Le Guinéen c'est un être facile à tromper. Le Guinéen c'est un être qui n'est pas du tout compliqué. Si aujourd'hui vous qui êtes là. Vous faisiez l'affaire de la Guinée. C'est à dire. Vous faisiez l'affaire de la Guinée. Aujourd'hui. Aucun Guinéen n'allait se lever contre vous. Aucun Guinéen. N'allait se lever contre vous. Aucun Guinéen. Le Guinéen a besoin que son pays se développe. Le Guinéen a besoin que les. C'est à dire. Ses conditions de vie. Soit le minimum rempli. Le minimum. Je dis qu'on ne vit pas en Guinée. On survit. Il y a des familles qui ne mangent pas des jours ici. Les familles ne mangent pas des jours ici. Il y a des familles qui mangent une fois, un fois et une fois par jour. Il y a des familles deux fois. Les patrons, les patrons, ils ont la ration normale. C'est à dire. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, le soir. Ils mangent trois fois par jour. Kala nous donne un jour que tous les Guinéens pourront avoir la ration normale. C'est à dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Kala nous donne ce jour. Pour que toute la Guinée et que tous les Guinéens mangent à leur faim. Mangent à leur faim. Vous avez échoué. Quand vous le disent. En tout cas, pour moi, vous avez échoué. C'est là, devant vous. Devant les Guinéens. Les six ans, c'est que du perte de temps. Que les Guinéens vont encore subir. On va encore subir six ans de galère. Six ans de souffrance. Oui. Mais Allah est là. Il ne dort pas. Il nous regarde. Il nous observe. Panier de la ménagère. Guinée is back. Tablettes. Un étudiant, une tablette. Bonbons, chichettes, lollipop. Tout ceci, ça existe. C'est des vidéos. Des commentaires qui ont été faits. Maintenant, nous sommes à au panier de la ménagère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501